L'enquête sur la disparition de Delphine Jubilard vient peut-être d'être relancée. Trois nouveaux éléments sont actuellement étudiés et parmi eux, on trouve le témoignage d'un médium, dont les propos, rapportés par le Parisien, intriguent. Depuis la disparition de Delphine Jubilard dans la nuit du mardi 15 au mercredi 16 décembre 2020, l'enquête piétine pour tenter de retrouver l'infirmière, qui aurait 36 ans aujourd'hui. Pourtant, les recherches ont duré de longs mois, voire des années, mais aucune piste n'a mené vers la mère de deux enfants et impossible de savoir réellement ce qu'il s'est passé du côté de Cagnac-les-Mines, dans le Tarn. Dans cette histoire, le mari de la disparue, Cédric Jubilard, a été placé en détention provisoire le 18 juin 2021 et fait, encore aujourd'hui, figure de principal suspect aux yeux de la justice. Pourtant, il y a du nouveau ces dernières semaines et l'enquête pourrait être relancée. Trois éléments intriguent la justice, dont le témoignage d'un médium, qui pourrait potentiellement mener à Delphine Jubilard. Si esti en tout cas ce que pense le parquet général de Toulouse, qui a demandé un supplément d'information, mettant en pause le procès à venir de Cédric Jubilard. Dans son édition du 9 février, le Parisien nous en apprend plus sur ce fameux médium, qui est en fait une femme douée de pouvoir de voyance. Cette dernière a envoyé un courrier au juge d'instruction en 2022 affirmant être en contact avec le corps de Delphine, parlant d'une ferme située sur une commune aux environs de Cagnac-les-Mines, où elle aurait pu être séquestrée. La démarche de la voyante s'insère d'après cette mystérieuse médium, Delphine Jubilard, dont un motif financier pourrait être à l'origine de la disparition, était encore en vie au moment où elle a été enfermée dans une pièce froide à un bâtiment désaffecté, comme le précisent nos confrères. Ma démarche est sincère, et je ne suis pas influencée par les médias, pourrait déclarer la voyante, dont le témoignage est pris très au sérieux par la justice. Pour ce qui est des autres éléments creusés par les enquêteurs, il y a notamment ce mystérieux coup de téléphone qui pourrait tout relancer dans la disparition de Delphine Jubilard. Il concerne la conversation entre un ancien co-détenu de Cédric Jubilard et sa mère, dont les propos intriguent la justice. Cédric Jubilard reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à la fin définitive de son procès. Sous-titrage Société Radio-Canada Cédric Jubilard